je vous sais je réfléchis toujours je réfléchis toujours à voix haute en fait à ti j'avais déjà un premier truc à vérifier ça et cette petite dalle que j'ai récupéré un petit dan est ce que est ce que le connecteur est bien gauche alors on peut peut-être tenté de réparer celui là il va peut-être falloir couper les recoupés comme il faut les les antennes là sont pas bonnes en gros vous saviez que j'avais ce pc là qui était mort depuis un petit moment récupéré d'une des précédentes des précédents rachats de reprise ordi et en fait j'ai récupéré cette épave donc voyez les toutes démontées globalement il nous manque tout le corps est en fait il faut savoir une chose c'est que la carte mère qui est là dedans fonctionne parfaitement et en plus c'est une carte mère en 17 on va faire on va faire un test immédiat de ce pc on va mettre celui là là on va enlever ça on va s'occuper de ce petit là on va faire un petit un petit pc là ça fait du bien de refaire des petits pc un peu de temps en temps et remat ça va toujours un truc qui s'est cassé la gueule ah oui c'est parce que j'ai mis les j'ai mis les le supports de vis dedans et il ya l'enceinte qui se balade parce que l'enceinte est fixé à la batterie en fait elle est double face et à la balle les deux enceintes à gauche et à droite sont double face et à la batterie du coup pas forcément si vous avez plus de batterie ce qui est le cas là bah du coup les enceintes c'est sans langue les enceintes au dieu du coup ici connectique d'écran là en tout cas nombreux en ce oui on est nombreux oui on est nombreux bas c'est principalement grâce à sento sento le stream démarre il amène 60 personnes donc une fois de plus un énorme merci à lui ah c'est rigolo là attendez quoi la nappe n'est pas la même oh non j'espère que je vais pas être emmerdé avec une histoire de nappe la nappe n'est pas la même voyez elle elle va jusque là alors que regarder celle là elle s'arrête ici alors il se peut que je sois emmerdé donc on va tester on va quand même tester du genre testeur ah mais la nappe elle est cramée ah mais on va surtout testé rien du tout on peut si je suis joueur vous savez quoi je suis joueur voilà ça c'est bon notre chargeur universel sans plus c'est une grosse confie avec un 17 17 une nvidia 940 dans un petit 13 pouces donc c'est intéressant ici si je me trompe pas swap de carte mère prépa turbo et reprends et anol let's go jean bat et salut blues comment ça va raconte de beaux blues depuis samedi j'ai pas de dire depuis hier mais je n'ai pas stream et dimanche la dernière fois que j'ai stream et c'était samedi je vais j'avais encore mes lieux cd de la triogie spy fox a trop bien il en est de trois dalles comme ça encore let's go antoine let's go d'ailleurs ils sont les dalles que tu m'avais amené je les ai déjà rangé à temps ouais j'avais déjà dû les ranger je pense les dalles que tu m'avais amené je les vois pas mais antoine ou clairement tu seras mon meilleur encore plus mon meilleur tu seras encore plus le meilleur site arrive à me trouver des dalles parce que en plus des ssd ce qui va principalement manquer c'est des écrans et c'est bon ça fonctionne du coup donc c'est une bonne nouvelle hunter setup voyez que les le pc fonctionne parfaitement et on a un i7 5500 eu dedans très intéressant du coup on va tenter une première chose pour éviter d'avoir à attendre je suis je réfléchisse oui pour éviter d'avoir à tout démonter on va déjà monter cette dalle dans le le bloc écran voir déjà si la dalle tient dans le bloc écran normalement c'est une dalle full hd ici c'est juste une dalle en 1366 par 768 je crois ouais on va déjà monter comme il faut le bloc écran donc déjà c'est à dire qu'il faut enlever le bloc écran de l'autre côté pour le dans tous les cas l'enlever d'ici parce que pour accéder à ça il faut faire slide et ça c'est à dire que ça ça ne s'arrache pas en fait ça ça ce slide et ça s'enlève c'est à dire que si là vous essayez par exemple de démonter votre écran et que vous tirez vous arrachez juste cette pièce et vous endommager complètement la connective le bloc écran et sachant aussi que comme le pc a pris un choc il faudra qu'on essaye de de remettre droit le bloc écran de ce côté là qui est un peu péter et il est plus droit tout comme d'ailleurs voilà le le côté de ce pc qui est un peu il a pris cher le pc a pris cher donc là pour démonter ce pc et un truc est tombé mais celui là qu'il faut qu'on utilise ouais c'est cela qu'on utilise et coucou colette comment ça va et ça lui dit salut plus de fois ou le retour des copains comment ça va les amis qu'est ce que vous racontez de beau d'ailleurs est ce qu'on a une réponse de à tu ne sais pas ode merde alors c'est le problème est la problématique qui azote c'est que tant que tu n'as pas la référence du pc ce sera très difficile voire impossible pour nous de te dire ce que tu es censé avoir est ce qu'il faut que tu attendes en fait à avoir il nous faudrait vraiment la référence de la carte mère on pc il n'est pas vitré sur le côté zone à tout hasard n'a pas une vitre sur le côté de ton pc il nous permettrait justement de pas de lire la référence sans avoir à ouvrir le pc par contre ça me paraît vraiment bizarre et de deux deux types de nappes différentes pour un ordinateur qui est au final le même elle même sauf que là on a un x5 et de l'autre côté on a un i7 encore une encore une drôlerie de chez asus ça ressemble beaucoup aux dell 54 20 que j'ai passé fou oui bah de toute façon aujourd'hui on en avait déjà parlé axel mais les les ordinateurs se ressemblent énormément dans des conseils pour arriver à récupérer des machines hs alors tiro pas forcément j'ai pas forcément de conseils parce que c'est à la rame encore dedans il y avait un j'avais débranché la batterie même déjà j'ai pas forcément de conseils mais il faut vraiment il faut vraiment optimiser un maximum les sites comme leboncoin le marketplace de facebook donon.org de nom pour orgue et give qui sont qui sont pour moi de très très bonne plateforme de nom pour orgue et give qui permettent de récupérer beaucoup de matériel hors service et des fois pour de manière gratuite alors il faut savoir une chose c'est que ce pc avait un écran fonctionnel l'écran de ce pc était fonctionnel comme j'ai pendant très longtemps je ne suis pas arrivé à la réparer cette machine j'ai fini par démonter l'écran à le récup et le réutiliser dans un autre pc donc j'ai un peu le sommes aujourd'hui parce que si on est en train de galérer à essayer de remonter un écran qui n'est pas celui officiel de cette machine c'est bien parce que justement j'ai foutu l'écran l'écran officiel dans une autre notre machine donc comme je vous disais on slide alors par contre des fois c'est à gauche des fois c'est à droite là c'est à droite vous voyez on prend la barrette on pousse à droite et hop tout simplement et ça vous évite d'arracher de casser du coup le support de charnière paf donc là vous êtes obligé par contre d'enlever toutes les vies vous êtes obligé d'enlever les d'enlever les charnières qui vous dérange du go donc hop une charnière en moins la nappe passe au dessus de la charnière très important la nappe passe au dessus de la charnière là vous êtes obligé de faire péter ce charnière aussi deuxième charnière alors pour le coup autant la charnière passait par au dessus autant de ce côté là les antennes wifi passe en dessous de la charnière h 410 m je savais même pas que sur une 410 on avait un profil xmp voir la gueule dubios mais c'est une carte mère très récente ça d'ailleurs attend fais voir asus xmp images je vois pas l'option xmp après après je connais pas toutes les cartes mères moi rappelez vous que comme je monte principalement des ordinateurs portables toutes ces choses on les a pas dans les ordinateurs portables et je ne sais pas du tout comment ça se gère chez asus je sais comment ça se gère chez msi je peux vous le dire chez msi parce que j'ai dû msi depuis des années mais éventuellement si quelqu'un peut jeter un coup d'oeil dans les gens qui sont là pour aider justement zode avec le profil xmp de son de son pc si ce peut être super cool merci beaucoup et coucou valentin crost comment ça va notre sauce préféré oui après vous pouvez aussi récupérer des ordinateurs mais pour le coup vous allez les payer mais effectivement des ordinateurs via et les bas après si vous êtes prêt à les payer vous avez plein d'endroits leboncoin ebay vous avez le marketplace des nébas vous avez plein d'endroits où acheter des ordinateurs à chasse sinon on passe sur discorde ça fera plus simple pour td je vais attendre d'avoir des moyens de voir avec un informaticien car j'y connais absolument ça marche pas du tout du coup qu'elle attend avait répondu qu'elle a ne j'ai pas vu on s'aide sur le pc cette fenêtre ne s'ouvre pas ça me dit qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé mais qu'ils ne peuvent pas exécuter cet outil tu as tenté de le re télécharger qu'à la nuit après je ne sais pas si enfin non ça m'étonnerait il me semble que essaye de le re télécharger qu'elle annonçait jamais donc du coup vous êtes aussi obligé d'enlever le bloc wifi le bloc wifi qui est ici donc du coup enfin quand je dis le bloc wifi c'est juste les antennes à la carte wifi elle est sur la carte mère et là maintenant vous pouvez enlever votre un plat enlever votre tour d'écran si ça veut bien tout ça pour nous rendre compte que alors attendez on va faire un test ce que j'ai ça aussi là donc je récupère rien il ya un risque que un coq peut-être pas en vrai peut-être pas je me sens bien si mon risque ouais alors peut-être si je repositionne ça est ce que ça fonctionne au moins ou pas cela dit ça fonctionne mais mais le bas n'est plus fixé on a la possibilité de fixer le haut à non je sais que je vais dire plusieurs fois attendez il faut que je teste ah non 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 la dalle n'est pas du tout compatible la dalle en fait ne va pas profondément je peux même pas refixer le donc c'est un fail et il me semble pas avoir d'autres dalles qui correspondent à ce dont on a besoin ici je vais voir si j'ai pas une épave qui prennent on a besoin Bon, du coup, je n'ai pas de dalle. Est-ce que j'ai un 13 pouces morts là-bas dedans ? Ah, je crois savoir où est-ce que j'ai fait pu. Attendez, je l'ai mise dans une autre épave. Alors, pas vraiment une épave, mais elle est où ? Putain, je crois que je l'ai mise là dedans. Attendez, 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 je sais où je peux récupérer l'écran. Est-ce que je l'ai mis là-dedans ? Ah bah non ! Je ne l'ai pas mis là-dedans. Déjà, on est peut-être cet écran alors. Qu'est-ce que j'en ai fait de cet écran ? Alors. Ça, c'est un 14 pouces. Ouais. Où est-ce que j'ai pu le mettre ? Ça, c'est un 14 pouces. Ça, c'est un 14 pouces. Alors, le mystère est complet. Le mystère est véritablement complet. Je ne sais pas ce qui est devenu cet écran. Parce que je n'ai aucun PC 13 pouces dans la pile là-bas. qui aurait pu recevoir du coup cet écran. C'est un 14 pouces. Ça, c'est un 14 pouces. Je ne saurais vraiment pas vous dire ce qui est devenu cet écran, du coup. Parce que ce PC avait un écran, c'est sûr. Ce PC avait un écran, ça c'est sûr et certain. Parce que je l'ai récupéré complet. C'est un ordinateur d'un des nombreux ordinateurs que j'ai acheté hors service. Mais je vois... Ah putain, si je me souviens. C'est un ACER Aspire qui a hérité de l'écran. Il est là. Le ACER Aspire blanc, qui est juste ici. Donc non, c'est un ordinateur qu'on a effectivement déjà réparé. Qui est déjà pleinement fonctionnel, du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tester. On va juste prendre la configuration en l'état. On va tester la dalle, voir si elle fonctionne dans ce support. Après, est-ce qu'on peut pas couper les oreilles au pire ? Sinon, je peux être un gros bourrin et je peux couper les oreilles. Et auquel cas, du coup, on n'a plus de problème de support. C'est juste que par contre, il va falloir que je double fasse là... Oh, en vrai ! J'ai très rarement des 13 pouces. Vous savez quoi ? Je pense qu'à mon avis, de temps en temps, il est bien de... Il est bien de savoir qu'on peut bricoler. Donc... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester déjà. Voir si, du coup, du fait que la dalle n'est pas la même que celle qui était prévue. La nappe n'est pas la même que celle qui était prévue d'origine. Voir déjà si ça s'allume. Si ça s'allume, on va couper les oreilles. Donc là, je retrouve mon chargeur. On va couper les oreilles. Et salut Mister XL ! Attention chérie, ça va trancher. Bien joué Mister XL, on aime bien les belles références. Ici, il s'en est une très belle du coup. Euh... Il faut toujours faire les mises à jour. Un qui l'avait installé m'avait dit de ne pas faire les mises à jour, car ça amenait plus de problèmes qu'autre chose. Attends Callan, il y a littéralement des informaticiens en liberté qui promulguent ce genre de conseils. Moi, si j'étais toi, je porterais pas. Ah mais moi, clairement, je lui coule son business au mec qui te dit de ne jamais faire de mises à jour. Euh... Donc oui, je vois mal en quoi je pourrais amener... En quoi ça pourrait amener plus de problèmes. Ben, vu que j'y connais rien, j'ai fait confiance... Ah non, mais attention Callan, je ne remets pas toi en cause. Je ne remets... Je remets vraiment l'informaticien, du coup... Il a décidé de te dire cette merde-là. J'en ai une en maths. T'en ai une en maths pour un UX... C'est un UX quoi déjà. Un UX303. Elle ? Antoine ? Euh... Une très fine en 13 pouces. Euh... Avec des oreilles ou pas ? Cherche leur écran. Moi, c'était les paires de chaussettes. Avec oreilles. Yes. Euh... Ben, ça peut m'intéresser, Antoine. Mais je pense que je vais quand même sacrifier les oreilles de celles-là. Euh... Attendez. Bon, déjà, on va faire notre test. Mon objectif était déjà de savoir si ça fonctionnait. Du coup, elle s'allume toute seule, c'est normal. Est-ce qu'on a un écran ? Ouais, on a un écran. Donc la dalle fonctionne... La nappe fonctionne. Toujours rêver de voir la disqueuse en live. Pauvre oreille. Ouais, mais je pense que je vais les couper en vrai. J'ai envie que le PC soit réparé aujourd'hui. Par contre, ça m'intéresse grave d'en avoir une d'avance, Antoine. Je vais pas te mentir. Mais euh... J'ai envie que le PC soit réparé aujourd'hui, en fait. On va sûrement me traiter d'impatient, mais euh... J'ai beaucoup d'ordinateurs qui traînent derrière. Et euh... J'aimerais beaucoup avoir moins d'ordinateurs qui traînent derrière. Donc du coup, d'être un peu plus efficace sur les réparations. Ça me... Ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup d'avoir moins de trucs derrière. Ne serait-ce que cérébralement. Euh... La charge mentale serait moins élevée. Et je serais peut-être un peu plus heureux aussi. De voir que globalement, je me bats et que ça avance en fait. C'est aussi pour ça que globalement, j'ai tendance à être un peu impatient sur les démontages. Et... Réparer en fait avec ce que j'ai le plus rapidement possible. Du coup, Antoine ou... Je suis euh... Graf chaud. Des bisous j'en batte. Je suis grave chaud, mais... Je l'utiliserai pour un autre PC du coup. Parfois, une mise à jour en particulier sur un produit peut effectivement créer un problème. Bah là, de toute façon, Kalan, je vais pas te mentir. Mais si t'as jamais fait de mise à jour à ton Windows 7, n'en fais pas. Si ça fait 6 ans que ton Windows 7 n'a jamais été mis à jour, ne fais surtout pas de mise à jour. Là, tu vas le péter ton Windows 7, c'est sûr. Non, non, clairement, ne surtout pas faire de mise à jour maintenant. Euh... Pire idée du monde. Espèce d'impatient. Bon là, t'es traité d'impatient. Au secours. Au secours. Il se fait boloss par ses viewers en live. Ça tourne mal l'explication. Euh... Tant que ça reste une réparation sûre, pas raison d'obtenir. Ouais, mais voilà, je pense qu'en vrai, de s'être l'informaticien avait un peu raison pour l'époque. Bon, non. Alors, Valentin, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, j'ai toujours mis mes Windows. Enfin, quels que soient les Windows, moi, je les ai toujours mis à jour, j'ai jamais eu de problème. Et coucou Charlette ! Des années que je ne suis pas venu. Comment ça va ? Et là, tu veux y aller à la meuleuse ? Ouais, mais attends, non, je vais pas y aller à la meuleuse. Comme c'est du... Comme c'est du... Du métal fin. Je vais y aller aux ciseaux, en fait. Coupe, coupe. Euh... Je suis pas d'accord non plus. En plus, 7 est plus stable. Euh... Alors... Oui, 7 est stable, mais 7 est stable à jour sur les dernières versions et tout. 7 est encore assez stable aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de failles de sécurité. Pour le coup, je vous déconseille quand même d'essayer de continuer à utiliser Windows 7, hein. C'est pas une bonne idée. Disons que c'est comme ça qu'on a des problèmes. Euh... Par contre, par contre, par contre... J'ai peur d'une chose, c'est que... Euh... Si je coupe vraiment les oreilles... J'ai un... Enfin, putain... Alors, attendez. Je regarde sur IB en même temps. Je suis désolé. UX303L, LCD. Quoi est censé ressembler euh... La dalle ? Ça, je l'avais là. Alors, c'est rigolo parce qu'eux, ils mettent une dalle sans oreilles. Donc du coup, bah la dalle, elle se balade à l'intérieur. Il y en a qui vendent des dalles sans oreilles, du coup. Ah oui, ils vendent beaucoup de dalles sans... Attendez, mais c'est vraiment ce PC, là ? UX303L. Aucun des vendeurs vendent avec les oreilles ? Parce que je voulais voir à quoi ressemblaient les oreilles, du coup, mais euh... Euh... Choqué, déçu, un peu. Ah oui, c'est censé ressembler à ça, ok. Les oreilles, elles sont à quel niveau ? Ah oui, elles sont au niveau du dessus, en fait. Elles sont au niveau du dessus, alors que là, elles sont au niveau du dessous. Alors, plusieurs possibilités. Soit je les plie pour les faire, pour faire comme si elles venaient au-dessus. Ah, ou sinon, j'ai encore une meilleure idée. Attendez, j'ai une meilleure idée. De toute façon, on ne pourra pas fixer celle du bas. Celle du bas doit vraiment dégager. Ah ouais, j'ai une idée. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse garder... Il faudrait quand même qu'on puisse garder au moins les vines d'en haut, les supports d'en haut. Est-ce que j'ai la possibilité de... Ah ouais, non. Ah ouais, non, j'ai pas la possibilité en haut. Autant en bas j'ai la possibilité, mais autant en haut je peux pas. Zut. Tristesse et désespéritude. Euh... Beaucoup de réflexions du coup. Euh... Sans match de sécurité, ripwindows 7. Des bisous le Popeye, merci d'être passé. Ouais, je suis désolé, il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui. On réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de R&D à faire. Euh... On va tenter un premier truc déjà. Donc on sait quand l'état ça fonctionne. Au revoir. Petit cutter. Ouais, cutter. Est-ce que j'ai la possibilité de couper ici ? Non. Antoinou, dis-moi une chose. Est-ce que t'as la dalle dont tu me parles ? Est-ce qu'au lieu... Putain, je vais la faire tomber. Est-ce qu'au lieu d'avoir euh... Les... Les supports... Pourquoi ça ? Au lieu d'avoir les supports à l'arrière, est-ce qu'elle a bien les supports à l'avant ? En gros, est-ce que les... C'est chiant. Pourquoi ça fait pas... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça fait pas la netteté ? Au lieu d'avoir les... Les antennes ici, j'ai besoin qu'elles aient les antennes devant. Et il faut qu'elle y en ait que deux. Que deux trous. Deux trous. Et en bas, il faut qu'elles soient plus ici, que deux trous aussi. Et pareil, à l'avant. Confirme-moi... Attends, je vais même te montrer le... Le lien eBay. Qui est juste ici. Confirme-moi que ça ressemble bien à ça, en fait. Deux... Deux en haut, deux en bas. De chaque côté. Et euh... Enfin. Et que surtout les... Que les oreilles ne soient pas fixées à l'arrière de la dalle. Comme c'est le cas là, ici, tu vois. Enfin, je vais en mettre là, mais... Là, tu vois, c'est bien à l'arrière de la dalle. Là, c'est par l'arrière. Et il faut bien qu'elle soit à l'avant, en fait. Donc, qu'elle soit de ce côté-là. Parce que, en vrai... C'était le cas. Je vais attendre que la réception de ta dalle... J'ai trop peur de la casser, celle-là, sachant que c'est une belle dalle Full HD. C'est une Full HD... Bon, allez, elle est brillante, mais c'est une Full HD... Ah, j'ai une autre idée pour utiliser celle-là. C'est pas comme si j'avais un Lenovo qui est mort là-bas depuis super longtemps, parce que... Bah, on n'a pas de dalle sans oreille. 30 pines. Deux trous, c'est mieux que du... Au secours Jibus. Euh... Cet écran ne passera pas. Ouais, je pense aussi. En plus, je peux retarder... Je peux retarder plus... Ça m'arrange pas trop fan de 10. Ah, mais pas de soucis, du coup, Blues. Après, c'est juste que... Non, mais il n'y a pas de soucis. Et salut, Jason ! Cet écran ne passera pas, je pense. Tu envoies les rêves sur Discord dans deux minutes. Let's go. Let's go, comme ça, on saura... On saura si... Euh... La dalle qu'Antoine nous a, c'est la dalle qu'il nous faut. Euh... Sébastien, la dalle. Bon. Je vais lui faire une blague, mais elle est tombée à plat. Par contre, on va tenter autre chose. Quitte à sacrifier les oreilles... J'ai ce mignon petit MSI. Le nouveau, d'ailleurs. Mais euh... C'est une balle. C'est une 13 pouces qu'il me faut là-dedans ? Ah oui, mais c'est des... Oui, c'est des bords ultra fins. Oui, c'est normal. Donc j'ai ce petit mignon petit Lenovo qui est bloqué depuis maintenant 1000 ans. Ça fait... Ça va bientôt faire deux ans que je l'ai. Il est très joli, hein. 13 pouces. Euh... I5, 8ème gêne et tout. Mais euh... Comme du coup, l'écran est cassé et que c'est un écran sans bordure, et que j'en récupère jamais, ben voilà, il est dans la pile. La dalle à plat. Pourquoi la dalle à plat ? Et coucou Seb Savoyard ! Et oui, des très très belles vacances. Merci beaucoup. Et toi, j'espère que tu vas bien. Il faut savoir une chose, c'est pourquoi cette dalle, d'ailleurs, a ce système de fixation. Elle était montée dans un Asus avec l'écran tactile. Donc pourquoi les fixations, en fait, sont à l'arrière, alors que toutes les fixations sont normalement à l'avant ? C'est que du coup, là, il y avait l'espace pour fixer la dalle tactile à l'avant. C'était tout avec des vis. Ce qui fait que le jour où votre dalle tactile est mort, vous avez juste à la virer. En fait, tu nous a manqué. Et vous m'avez manqué aussi. Je suis très content de vous retrouver. Très très content de vous retrouver. Je suis en train de réfléchir, voir si j'ai pas une autre alternative. Mais non. Je pense pas que j'ai d'autres alternatives pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'autres PC 13 pouces. En gros, la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai de tout, sauf des PC et des écrans. Enfin, des écrans 13 pouces. C'est-à-dire que j'ai des écrans 10 pouces, 11 pouces, 12 pouces, 14 pouces, 15 pouces, 17 pouces. Je crois même que j'ai une dalle de 16. Mais je n'ai aucun écran 13 pouces. Que ce soit bord fin, bord épais. Si j'ai un bord très épais. Mais du coup, voilà, c'est la baise. C'est la baise. Et je suis triste. Je suis triste. Ça me foule somme beaucoup en vrai. J'aurais bien aimé remonter cet Asus qui traîne depuis très longtemps. Je suis en train d'essayer de réfléchir à des alternatives en même temps. Mais j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup d'alternatives malheureusement. D'ailleurs, on va remettre le... J'attends juste la réponse d'Antoine. Bon, vous savez quoi ? On va continuer. En attendant la réponse d'Antoine, on va continuer. Dans tous les cas. Et coucou pilon ! Comment ça va ? Un ordinateur s'abîme s'il ne marche pas pendant longtemps. Euh... Alors, ça dépend de ce que tu entends par longtemps. Mais oui, il peut. Mais c'est principalement la batterie, en fait, qui va crever. Et coucou Telly ! Avec le son cette fois. Alors par contre, j'ai une flemme intersidérale de remonter comme il faut la machine, sachant qu'elle va être redémontée. Je pense que du coup, je vais la stocker, démonter. Euh... Je déteste faire ça. Mais euh... Mais ouais, là, c'est chiant, en fait. Surtout si Antoine ou a finalement la... Euh... Il me manque un des dessous du PC, il est où ? Ah là. Comment ça va t'es lu, du coup, qu'est-ce que tu racontes de beau ? Hop, on va mettre ça là. On va mettre... Il y avait un sac, un sachet, il est où ? Ah, il va. On va tout mettre un tout le sachet, on va mettre tout dedans. C'est pas quand j'aurai les moyens de faire installer Windows par un pro. Je suis au chômage pour l'instant. Tu avais dit que tu étais dans quel coin déjà, Callan ? Quel coin de la France ? Mais écoute, le PC tient le coup. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Hauts-de-Savoie. Tu n'as jamais l'occasion, Callan, de venir sur Lyon à tout hasard. Parce que moi, je te le fais gratuitement. Mais euh... Il faut juste venir sur Lyon. Si tu passes par Lyon, un de ces quatre. Ah merde ! Lévis ! Après, on peut acheter des clés. Oui mais ça, c'est pas un problème. En fait, ce qui lui manque, ce qui lui pose problème là, c'est la clé d'activation. La clé d'activation, la clé d'installation qu'elle n'arrive pas à faire. Que Callan n'arrive pas à faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit elle, désolé. Je ne sais pas. Voilà. Donc, cet ordinateur, avec ça, on va le laisser de côté. Par contre, je ne sais pas encore où est-ce que je vais stocker ça. J'ai malheureusement pas de voiture et pour les trains, je suis loin aussi merde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui habite pas loin de la Haute-Savoie, ou qui habite carrément en Haute-Savoie et qui éventuellement serait véhiculé, qui pourrait aider Callan ? Vous savez que l'objectif un peu aussi de ce qu'on a monté, c'est de pouvoir s'entraîner justement entre nous. Attends, tu disais quoi du coup Black Dass ? Si oui... Et si on lui fait une clé boutable ? Oui, au pire, je peux lui faire une clé boutable et lui envoyer par... lui envoyer éventuellement par la poste. C'est bien elle. Super. Je suis encore plus loin, sinon ça aurait été avec plaisir. Non mais sinon Black Dass, Math a soulevé un très bon point. Tu sais ce qu'on va faire Callan ? Sinon je te fais la clé ici et je te l'envoie par la poste. Je la mets dans ma boîte aux lettres, le postier vient la récupérer. Je vais voir. Je vais voir pour trouver. Il faut que je trouve une clé de 8 gigas dans tout ce que j'ai qui traîne et je vois pour t'en envoyer éventuellement une. Tu peux m'envoyer un... Tu m'envoies un MP sur Discord. Tu m'envoies un MP sur Discord avec tes coordonnées. Je pense que ce sera plus simple que je t'envoie une... Que je t'envoie une clé déjà faite et au pire on te... On te videra après une fois que tu l'auras reçu sur comment faire ton install. C'est la bonne du coup. Ah j'ai pas vu tu l'a envoyé ou ? Ah tu m'envoyais un MP. Let's go tu m'envoyais un MP c'est bien. Euh... Alors euh... Eh ben non parce que tout de suite je vois que c'est une 14 pouces. Quelle tristesse. Je vais vérifier hein mais... Euh... B140 XTN02. C'est effectivement une 14 pouces. Une AU Optronix euh... 14 pouces. Non mais en vrai en vrai je pense que je vais couper les oreilles. En vrai je pense que je vais couper les oreilles et que je vais voir pour la fixer. Je vais couper les oreilles. Je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon cette dalle je l'aile ne me sert pas. Je ne trouve pas d'utilité à l'utiliser. Donc regardez. Hop. Comme ça on se pose même plus de questions. Merci beaucoup mais c'est pas pressé. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. Voilà. Une oreille en moins. C'est l'oreille cassée du coup. L'oreille cassée. Belle ref du coup. Hop là. Oui oui ramène-la moi. De toute façon j'ai toujours besoin de dalle 14 pouces. Voilà. On va faire pareil en bas. Et du coup on verra comment la fixer. De toute façon il faut savoir une chose c'est qu'en fait malheureusement avec ces fixations là. Avec ces fixations là à trois points. Ça va uniquement ça ne peut aller uniquement que dans des environnements avec une dalle tactile. C'est à dire que si vous n'avez pas la dalle tactile. Vous n'avez pas l'option. En fait ces dalles peuvent servir à rien. Donc dans tous les cas. Dans tous les cas cette dalle ne servait pas. Et j'ai vraiment envie de voir cet asus réparé. Donc euh. Bon. Surtout m'attends que j'ai tout rangé. J'ai envie de le voir réparer. Bien évidemment. Voilà. Du coup c'est tout bon. On a plus d'oreille qui nous dérange. Alors rappelez-vous une chose comme je vous ai dit. Première chose qu'il faut qu'on fasse déjà. C'est de voir pour détordre la coque ici. Détordre le. Le coin. Ok. On lui redonne un peu sa forme arrondie. C'est tout le problème en fait. De l'alu brossé. C'est que s'il prend un choc. Du coup après il est plus gros. Encore besoin d'un coup. Voilà. Donc là déjà on est plus défoncé de ce côté là. On va voir pour refaire éventuellement un peu l'arrondi. Merde. Alors c'est aussi le problème du coup de l'alu brossé. C'est que si par contre il est faible parce qu'il a pris un coup. Bah en fait il casse. C'est exactement ce qu'il vient de se passer. C'est des clés 8 gigas. C'est la bonne du coup. Alors si jamais éventuellement Mat est motivé. Mais après moi je peux le faire à Mat. Franchement ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de lui faire Akalan. En plus si jamais elle repasse par Lyon. Qui est du coup beaucoup plus proche que le Nord. Elle pourrait me rendre la clé. Bon je n'ai pas forcément besoin avec urgence de récupérer toutes mes clés. J'en ai des tonnes et je ne les utilise pas toutes. Heu. 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 Et je suis très fan. J'aime beaucoup. Tu sais me trouver yes. Yes. Je te fais signe. Mat avec plaisir. Alors effectivement comme je vous disais la dalle est trop profonde. trop profonde sans effectivement ses supports après ce qu'on peut éventuellement père on est trop profond de combien si on va jouer avec les post-it vous savez ma passion pour les post-it histoire de donner la bonne épaisseur pas il ne faut pas beaucoup je pense que sachant qu'il nous faudra ici 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 déjà essayé éventuellement et bien ce que vous savez ici on fait un peu tout à vue de nez c'est bien aussi à vue de nez c'est le clan de la débrouillardie donc on prend un vieux ticket de métro on voit si ça marche bien ok le vieux ticket métro plié nous montre que c'est effectivement la bonne épaisseur qu'il faut qu'on ait ok alors il faut cette épaisseur là combien ça représente de post-it un peu plus alors je prends des post-it parce qu'en fait ce sont des post-it qui ne colle plus dire qui colle très bien entre eux à partir du moment où vous les prenez et que vous les essayez de les mettre sur un ordinateur un smartphone pour prendre des notes ou quoi que ce soit ça ne tient plus du coup c'est des post-it que je sacrifie généralement quand j'ai besoin de faire de l'épaisseur dans quelque chose voilà c'est exactement cette épaisseur là qu'il nous faut un peu moins j'irai même une épaisseur de peut-être deux post-it de moins encore un peu allez encore un peu moins ça vous ça vous avait manqué un mais mes bricolages des enfers et salut continuous comment ça va tu leur enverrai la clé mais moi ton adresse dans l'envoi yes ou attention je vais t'envoyer toutes mes coordonnées calme j'ai trouvé un groupe sympa grâce à elle grâce à qui du coup à blues à marie le chanteur il est né à quelques rues de là où j'habitais il ya quelques années je t'envoyais mes coordonnées en excès en let's go calane je vois pour préparer la clé dès que je retrouve une je t'ai persuadé dans une 13 mais je fais du rangement donc beau et c'est une dalle qui vient d'un yoga et un gars que je t'ai envoyé à un yoga tactile ok ok je me demandais ou du coup de quoi tu parlais en tonneau mais oui mais écoute ça va super bien quand il nous malgré le fait qu'on ne soit pas arrivé à sauver le premier ordinateur qu'on a voulu faire sur cette chaîne le le msi est mort de sa belle mort vive le msi 3 et 4 voilà donc on a nos bandelettes on les on les coupe uniquement dans la zone de la colle comme ça ça reste up x et ensemble et du coup on met nos petits up ici et d'ailleurs le gros avantage comme ce sont des post sites on positionnera la dalle là où elle est censée aller et si jamais en remettant le bloc avant de le bloc avant de l'écran on se rend compte que c'est trop toujours trop épais on pourra enlever des couches franchement les amis une fois de plus j'ai j'ai vraiment une ex une très longue et très grande expérience du schlag du temps le 7 cet endroit sur terre qui nécessite à ce que justement baron se démerde avec ce qu'on a au choix chez l'agistan ou ou le des mers donne des mers donne zizi chien comme comme vous choisissez mais j'ai une énorme connaissance dans ce domaine là pour la simple et bonne raison que rappelez vous je vous ai dit très longtemps que je n'ai jamais eu d'argent vraiment pendant très longtemps pour réparer des ordinateurs et mine de rien c'est grâce à ça enfin ça tient nickel c'est incroyable c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui je testais des trucs j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et ça a fonctionné ça marche ça marche mais tellement bien j'ai fixé la dalle complète c'est incroyable c'est comme neuf donc là en fait ce qu'on va faire c'est que je vais redémonter la dalle et je vais enlever un truc de post-it à chaque et je vais remplacer du coup le la hauteur de post-it que j'ai que j'ai enlevé par une part du double face et de rien du tout cas là vraiment avec plaisir c'est vraiment là bas la base de ce stream et la base de cet endroit c'est qu'on puisse justement s'entraider cd on a tous on n'a pas tous on n'a pas tous les mêmes connaissances on n'a pas tous les mêmes usages de l'informatique électronique de tout est en fait l'objectif c'est que justement qu'on puisse se partager partager les bons plans partager les bonnes les connaissances plutôt que de garder chacun ça dans son coin et et c'est dommage partageons partageons ouvrons nous à l'autre il ya besoin donc c'est pour ça moi je préfère vraiment que vous vouliez poser des questions donc plus que la musique de mcgiver en france c'est parfait ah là c'est clairement du mcgiver mais non du coup on aura elan de night wish parce que j'adore cette nuit j'ai un peu trop forcé par contre ça a pété le bleu zut bon de toute façon il va falloir que je mette un double passe en bas pour tenir le support de la dalle c'est pas l'habitude qu'on m'aide et ça me touche vraiment beaucoup mais justement qu'à l'anne en fait ici on est nombreux à on est nombreux à s'être battu longtemps dans nos vies pour trouver de l'aide pour trouver de l'aide par rapport à des sujets spécifiques ou quoi que ce soit donc moi c'est pour ça que mon cheval de bataille ça sera avant tout l'aide apportée aux apportés aux gens surtout en informatique où c'est pas donné à tout le monde c'est pour ça qu'on vous accueille toujours ici avec bienveillance on essaie de comprendre de de pousser de pousser aussi les de pousser aussi les recherches pour vraiment pouvoir vous aider du mieux qu'on puisse et vous permettre de vous en sortir avec un outil qui est une fois de plus pas facile l'informatique c'est pas donné à tout le monde j'ai bien enlevé qu'un oui c'est un pour moi c'est vraiment une incontournable 4 3 et 4 j'aime beaucoup night wish mais j'adore vraiment celle là et l'anne c'est mon madeleine de proust de chez night wish j'ai perdu mon double face un nom il ya pas de plus un cachet donc là on va on s'en fout on va prendre des longueurs parce que du coup il faut qu'on touche donc on fixe en haut mais qu'on fixe aussi en bas histoire d'être sûr que notre post-it ne bouge pas donc il nous faut quand même des il nous faut quand même des longueurs il nous faut quand même des longueurs d'ailleurs les amis est ce que vous avez eu l'occasion de repasser sur youtube récemment vous avez vu j'ai posté plein de nouvelles vod pendant les congés oui parce que c'était les congés mais c'était c'était les congés aussi les congés vod donc j'ai posté plein de nouvelles vod n'hésitez pas n'hésitez pas à aller découvrir ce qui est posté sur ce qui est posté sur youtube pour la simple et bonne raison que comme j'essaie de faire décoller la chaîne youtube une fois de plus tous vos toutes vos vues toutes vos likes vos partages de la chaîne youtube permettent énormément de donner en visibilité à ce qu'on fait sur la chaîne donc n'hésitez vraiment pas merci beaucoup à tous et c'est le noir lord comment ça va bizarrement on bosse encore plus dans les congés oui bah oui parce que du coup on n'a pas un emploi principal en fait moi une fois de plus je suis beaucoup plus efficace sur mes congés parce que je ne bosse pas pour ce prince derrière donc je suis beaucoup plus efficace forcément et sur un compte de beau du coin warlord en noir l'ode aussi les copains qui est streamer de son état qu'on peut retrouver sur sa chaîne juste ici à plat n'hésitez pas à aller poser un faux lot aussi chez un noir lord pour les découvrir ce qui fait paf et j'ai tous les albums de within ainsi que les blu-rel et dvd je rêve de voler voir en concert à bas tu m'étonnes franchement within je je ne peux que je ne peux que saluer du coup alors il faut essayer de centrer on va poser donc le l'écran est juste opposé l'objectif est de positionner ça et de voir si on est bien centré et on est très bien centré avant d'appuyer du pont peut appuyer là c'est bon bien fixé ici bien fixé ici bien fixé ici bien fixé ici et on va juste virer du coup le double face qui est là double face qui ne colle plus rien depuis très longtemps qui à la base du coup de l'écran et on va le remplacer par un autre double face oui j'adore cette reprise j'adore l'original bien évidemment mais la reprise je la trouve incroyable et j'apparais dans une vidéo en plus oui tu apparaît dans une vidéo tu apparaît sur les eux oui c'est très souvent comme vous savez je prends en photo les hommes en photo les comment s'appelle les oui d'ailleurs j'avais oublié de vous dire mais si je sais pas si vous avez remarqué on n'a plus la chat box ici on a pu la chat box pourquoi on a pu la chat box parce qu'en fait elle me prenait une forte partie du stream je me suis rendu compte que beaucoup de bricoleurs quand ils étaient sur leur leur écran de bricolage n'avait pas la chat box ce qu'en fait ça prenait une forte partie du stream et notamment des fois quand je veux faire des vod que je me zoomer sur des trucs et tout mais en fait cette partie là elle est pas utilisable parce que du coup il ya vos paroles et j'aimerais en fait avoir des comment s'appelle des visuels pour les pc qui soit plus qu'ils soient mieux en fait donc c'est pour ça du coup que j'ai enlevé le retour le retour de cette box ici pour qu'on voit un peu mieux ce qui ce qui se passe quand je suis en train de bricoler en vrai on pourrait même faire sa propre et faire tout le tour je suis en train de réfléchir à est-ce que c'est les dj pour port de faire faire tout le tour je suis pas un peu trop haut là haut mais attendez une petite seconde non c'est bon voilà un fond de plus nickel je le regarde souvent en plus de tes rêves c'est gentil quand il nous merci beaucoup franchement ça fait plaisir de voir justement que vous passez attendez je voulais retester ce certes là j'ai fixé notre truc mais je veux quand même sûr être sûr je veux quand même être sûr que ça fonctionne rappelez vous que dans l'informatique il faut être il faut douter alors je sais que douter c'est douter c'est c'est pas forcément très bien vu dans pas mal d'endroits mais en informatique il faut douter pour la simple et monnaie donc si vous ne doutez pas vous allez sûrement devoir tour des montées tour des montées pour tout refaire donc n'hésitez pas à douter n'hésitez pas à faire des tests quand vous n'êtes pas sûr et on a un écran qui est fonctionnel et on a un bios c'est tout bon façon je vais positionner l'écran je vais refaire un test juste envie de voir voilà normalement il est positionné au bleu juste voir du coup si la dalle est bien centré du coup on a été obligé de bricoler je ne suis pas sûr de pouvoir garantir que le la dalle est bien centré du coup je veux savoir si on n'a pas des grosses bandes noires en bas et qu'on ait rien en haut ok donc effectivement on a la grosse bande noire en bas et du coup en haut ça se passe comment ah oui mais non je suis con maintenant c'est normal qu'on ait la grosse bande noire en bas à la dalle est pas très droite elle n'est pas très droite ah oui effectivement elle est pas droite du tout là en fait la dalle voilà ça doit être déjà un peu mieux on va faire plusieurs tests remonter remonter démonter remonter démonter pour être sûr que ouais là elle est bien donc c'est tout bon donc à colons voilà des branches on va finir de remonter le bloc écran complètement avant de nous attaquer au bas du pc alors moi je doute pas je mets des coups de marteau c'est vrai que telly elle met elle ne doute pas mais des coups de marteau elle c'est véridique mais il y a la peur de r elle se laisse pas faire une fois de plus rappelez vous du super trade du super trade de telly du trade incroyable de telly je dirais même attendez que je remette bien dans le bon sens mais ça ça va ici on va déjà fixé la charnière de gauche charnière de gauche après rire de droite charnière de gauche la plat mine de rien il revient de très loin ce pc ainsi si on y arrive vraiment voilà je n'ai que ça à dire les doutes c'est pour ceux qui tapent pas assez fort les liens en fait c'est littéralement un barbare en fait vous savez dans le donjon de malbec tapé littéralement un barbare telly choix de classe début de vie votre classe barbare baston c'est un barbare ou c'est goal ou c'est golgotha au choix je le dirais plutôt que je suis un ogre mais le choix était mais le choix d'eux était barbare ah ouais tu es un ogre genre tu manges beaucoup zog zog donc ça c'était de mémoire en dessous on a dit en dessus bien que j'aime plus maintenant monsieur un plus on avait dit au dessus au dessous non au dessus non pas d'un pavé par un pavé par un outil moins à qu'elle a miam zog zog c'est bien vous avez tous plus de fantastiques enfants du coup parce que mine de rien elle veut que ça commence à dater j'avais perdu la réglette jean michel réglette donc comme vous le savez la réglette elle va très par contre elle va dans quel sens déjà la réglette pas dans ce sens là apparemment dans ce sens là pas dans ce sens là non plus quoi je n'arrive pas à retrouver dans le sens où elle va pour moi c'est dans ce sens là qu'elle va non c'est pas possible que ça aille dans ce sens là Thomas c'était bien dans ce sens là mais pas ça rentre pas du coup qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe quels sont les bails voilà si c'était l'issue elle dirait mais c'est parce que tu as pas appuyé assez fort pour moi c'est vraiment dans ce sens là bon là c'est parce que les antennes me font chier ça c'est un autre problème voilà c'est bien ça ah sauf que sauf que non voilà c'est bon voilà il y en a notre bloc écran complet qui est remonté en vrai en dessous en dessous ça fonctionnait on va mettre plutôt en dessous moi je préfère en dessous en dessous alors donc ça le bloc écran est bon ici deuxièmement on a deux reposes poignets on a un repose poignet qui a qui n'est pas celui là on a un repose poignet qui a un énorme choc ici il fait que comme vous le voyez il n'est plus droit donc moi je pense que je vais réutiliser celui-là plutôt bon après il est pas en très bon état non plus dans les autres dans les autres points mais bon il est quand même en meilleur état que l'autre parce que la problématique de l'autre par contre c'est qu'il est genre vraiment défonce axe partout et les gens qui respectent pas leur matériel et après qu'ils viennent pleurer parce que moins ça marche pas 1 on vous voit et on vous juge très fort moi je vous juge très fort ici cassé est ici cassé donc ouais donc en gros par contre c'est cette carte mère qui fonctionne et c'est celle là qui est hors service c'est à dire qu'il faut compter la carte mère de celui là qu'on la met ici d'abord dans un premier temps on va essayer de de désécraser le de désécraser le le coin enfoncé là il me faut coucou les dix grammes et les dix grammures les dix grammaires c'est qu'une rire selon pc je m'en veux un mort ouais mais tu vois là ce genre de gens qui effectivement en dommage leur pc comme ça ils s'en foutent c'est du consommable en fait pour eux donc en fait le branl x 3000 il est à 3000 les dix grammes et comment ça va du coup les dix grammaires qui sur la compte de beau alors une fois de plus à la problématique de la problématique du de l'alu brossé c'est que pour quand c'est pt quand c'est quand c'est bien tordue c'est pas marrant ok donc là c'est droit et par contre c'est au bout que ça l'est plus bon l'autre problématique qu'on a c'est que surtout on a une partie du c'est pas très droit une fois de plus soyez les doucement sinon ça pète 1 2 1 2 2 1 1 1 1 je suis obligé d'enlever on sera pas très beau soit de plus mais au moins ça aura l'avantage d'une chose c'est d'être fonctionnel et là on est bien là on est bien droit là on est bien droit et au final la seule chose qu'on a c'est qu'on a un peu écaillé la peinture ici mais mais ils soignent un plat ça sur la chose surtout quand je vais le donner après comme c'est le genre de machine que je peux être amené à donner faut surtout pas que ça coupe les bords donc il faut bien que je rarrondisse les bords derrière cela lui brosser ça peut vite couper signe héros mystery suspense et non 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 du coup on est en le msi est terminé donc le msi malheureusement à l'écran qui est cassé donc rythme rythme peteroni pour l'instant en tout cas le msi et non non là on est passé sur un sur un petit asus unique c'est quoi déjà la référence ui ce 303 303 l on va enlever débrancher les enceintes donc là c'est la carte mère qui hors service donc globalement je peux me permettre de voilà donc ça on va juste le retourner comme ça voilà hop on enlève ça on débranche le clavier on débranche le touchpad on laisse et salut friki ananas friki ananas trop bien friki ananas bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow à par contre la connectique de un merde la connectique de la carte fille ici elle se gère en dessous de la carte à nancy gère ici c'est fait une pièce je me lève tout a bien dormi du coup non ouais le msi on a on l'a fini la charnière fonctionne très bien par contre la dalle la dalle a cassé sûrement dans le transport malheureusement donc on peut pas y faire grand chose là donc je devais contacter la cliente et lui dire que bien qu'il va falloir qu'elle utilise son pc maintenant à vie sur une merde il ya des vis cachées fuck bon n'est obligé de tout enlever du ouais que du coup elle son pc soit l'achat une dalle qui va lui coûter à peu près 160 à 170 euros soit elle utilise son pc avec un écran externe vu qu'au final elle va plus le bouger parce que je vais lui en je lui en offrir un pour ses déplacements je pense qu'à mon avis je pense qu'à mon avis elle va abandonner le pc sur une station et merci calane pour le sub merci beaucoup c'est très gentil incroyable merci beaucoup au revoir ouais 170 bobos combien il avait de rames ce pc ce que une dalle chez msi c'est pas donné pour un pc de 2020 ouais ah ouais non mais là c'est vraiment pas donné un là c'est basse et c'est 170 il me semble 170 euros bon on avait 6 gigas de rame de base est ce qu'on le laisse à 6 gigas ou est ce qu'on le monte à 8 c'était quoi comme ram qui avait dedans c'est de la 11 13 c3 qu'est ce que j'ai en 4 gigas de rame sachant qu'il faudra bien qu'on pense à remettre aussi le l'espèce de pad thermique qu'il y a là dessus pour qu'il refroidit un peu alors c'est pas d'une efficacité un commensurable non plus mais ça permet de refroidir un peu le la rame 11 13 b4 11 13 b4 ah oui mais ça c'est une c'est une suite pas forcément une lettre ça on stress b4 j'en ai encore ici hop je vais mettre celle là ça permettrait de passer le pc à 8 gigas de rame ce qui serait pas mal mine dans un petit 13 pouces on va la garder à côté ce qu'on va d'abord transférer du coup donc ça c'est notre carte mère hors service ripin pépéroni alors une fois de plus je pense que cette carte mère est hors service parce que la rame intégrée qui est là je pense qu'elle est hs en fait je pense que c'est uniquement le problème de cette carte mère c'est la rame soudée ici qui est hs tristesse et désespérance mais on peut pas faire autrement donc ça c'est bon on va juste récupérer donc notre notre carte mère ici j'ai une question reprendrais tu un hp cq soit 56 alors je vais pas te mentir oui oui par contre il servira pour les pièces j'ai besoin d'écran en fait sur ce modèle là donc malheureusement même s'il fonctionne je pense que je l'utiliserai pour son écran parce que le cq 56 malheureusement de mémoire il a un tout petit cpu il s'est désigné tel c'est les ronds ou des amd fusion à la con qui sont vraiment pas performants et et à côté de ça j'ai des ordinateurs par contre qui sont performants qui sont beaucoup plus récents et qui ont besoin du coup d'écran de ouais voilà c'est les ronds il est tout petit le stock la mister et suspense ces drames oui non en vrai je dis oui mais il n'y a jamais assez d'armes quand vous faites ce boulot là il faut savoir une chose c'est que le stock qui part très vite ça c'est juste le stock parce que j'ai récupéré beaucoup d'épaves incroyable limiterie bonjour bien le bonjour le dimitri incroyable qu'elle raide un conventionnel comment il a dit qu'est ce que raconte de beau ah je suis trop content de te voir merci beaucoup de nous avoir choisi comment ça va copain qui se raconte de beau comment s'est passé ton stream qu'est ce que tu faisais de beau aujourd'hui bienvenue à toi du coup au marabout mengor et gretto geek bienvenue à vous trois merci beaucoup pour les folos bienvenue parmi nous bienvenue à la famille salut thierry et salut cali miro merci en tout cas pour les folos bonjour à tous vous êtes nombreux je sais pas si vous me connaissez je sais pas si vous connaissez le contenu de la chaîne du coup je vais me présenter rapidement et je vais mettre en grand histoire que vous voyez globalement le bordel aussi qui est derrière ce qui pourrait peut-être vous amener à comprendre ce qu'on fait ici je m'appelle thomas j'ai décidé un jour en me réveillant de me dire et je sais réparer des plein de trucs mais il ya beaucoup de choses qui partent à la poubelle donc ça donc ça dont ce qu'on était en train de faire du coup mon objectif dans la vie c'est de récupérer des quantités astronomiques d'épaves d'ordinateurs smartphones tablettes consoles de les réparer avec vous et ensuite je donne le matériel à des associations ou des écoles qui sont dans le besoin l'objectif étant de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles qui sont des secteurs qui sont la plupart du temps en galère complète de matériel donc voilà du coup bienvenue parmi nous installez vous mettez vous à l'aise j'espère que le que ça vous plaira n'hésitez pas à poser un follow si le concept vous plaît et puis ben on continue on continue on est en train d'essayer on est en train d'essayer de remonter un un asus ux 303 elle qui a été massacrée et en gros globalement on est en train de faire un seul ordinateur avec deux épaves avec 99 dj boys et digi boy ça a bien aidé aux copains un test pc let's go et ça s'est bien passé du coup dimitri tu t'es fait raid ou tu as été mis en fond de page ou quelque chose du coup à dimitri et bienvenue du coup mr jazz merci beaucoup pour le follow a pas coup qui est toujours là ça va toujours pas coup du coup à coup une fois de plus que vous retrouvez aussi sur sa chaîne parce que pas coup elle est stream oz et bienvenue du coup sam oui sam oui ce titi sur pc le raid et salut mengor sur pc ok ah c'est cool ça mine de rien écoute je suis très content pour toi dimitri je suis très très content pour toi que du coup tu puisses arriver parce que est ce que vous connaissez la mésaventure du coup de dimitri dimitri repart de loin mais il est plus motivé que jamais c'est pour ça qu'il est très important d'ailleurs d'aller poser des follow sur sa chaîne à merde il y a une disque caché est très important d'aller poser des follow sur sa chaîne dimitri repart de loin mais il est plus motivé que jamais à vous proposer du contenu de qualité franchement franchement allez-y un chez dimitri s'est posé c'est chill et c'est surtout très bienveillant et vous savez à quel point on aime la bienveillance ici sur cette chaîne c'est très important pour nous autant qu'être pas pas coup il ya aucun souci il n'y a aucun problème soit qui est mince pas coup là alors et du coup question raconte de beau dimitri comment s'est passé ton live ce que tout s'est bien passé ce que tu as pu faire tout ce que tu voulais un peu de vie ça donc ça c'est normal notre carte mère au revoir ah non pas au revoir mais à tout de suite pourquoi ça ne veut pas venir 1 à parce qu'il y avait encore une vis cachée on par contre il ya un scotch ok et un scotch pour ah ouais pour éviter que de la poussière rentre par la prise jack ok donc ça c'est notre dessous qu'on ne va pas garder parce qu'il est en très mauvais état et en très mauvais état l'ancien l'ancien proprio de ce pc n'en a malheureusement pas pris soin alors j'aime beaucoup un parce que regardez j'attends juste et salut à toi bx the entertainment bienvenue parmi nous regardez pour faire passer le la nappe du clavier ils ont fait un trou dans la carte mère du coup la nappe du clavier que vous avez là vous êtes obligés de la faire passer ici pour pouvoir ensuite remettre du coup le la carte mère au bon endroit voilà on a le même problème que de l'autre côté par contre maintenant pourquoi ah si bah si parce que du coup la nappe n'est pas intégralement mise voilà alors là on peut remettre du coup toutes les vices qu'on toutes les vices qu'on voyait donc on en a une ici des bisous jazz bonne soirée à toi et merci d'être resté aussi longtemps salut kiki roux je vais bientôt acheter un pc gamer dans les 1500 tu conseils quoi comme marque fiable un pc portable du coup qui qui roux et ses portables ou pc fixe c'est pas bête comme concept cette utilisateur lambda à bien la remettre et oui totalement et coucou brela salut fabien comment ça va qui tu racontes de beau fabien hop allez et pour finir voilà paf alors on va juste repositionner la batterie histoire que je puisse retourner le pc à loisir l'objectif n'est pas non plus de de brancher la batterie juste vraiment de la repositionner voilà alors je crois que si je me trompe pas ah bah sinon on sait même pas si je me trompe pas c'est bien c'est bien ça mais toutes les vies viennent la batterie sont bien identifiées par contre je crois que cette vie cela est une vie ceci ouais parce qu'il ya pas de trou sous le pc donc ça c'est bien une vie ceci ah mais il la manque sur les deux pays un nom elle est là je suis juste une chose ouais c'est bon j'ai oublié que ça ça passe en dessous par contre hop là voilà donc ça passe comme ça ça on a 7 17 ce ventileau qui se remet là une fois de plus c'est un beaucoup de gymnastique à faire sur les ordinateurs portables et mais si mais respire et respire et respire tout va bien se passer max tout va bien se passer mais écoute ça va super bien fabien merci beaucoup a eu des congés comment ça va question raconte de beau surtout c'était surtout qu'est ce que tu racontes de beau que je voulais bien la fatigue ventilo ventilo pour mettre la pâte thermique aussi on va la changer déjà là elle a été complètement sèche donc rappelez vous quand même qu'on a un i7 là on a un i7 et une une nvidia une 940 m voilà alors là on a un ssd asus les ssd asus demi demi taille à la con cela mais je crois même pas que j'en ai en fait de ces ssd et des ssd qui servaient pour le cash en gros là vous aviez un disque dur là vous aviez un un demi ssd qui vous servait du coup à faire un ssh d un ssd hybride un disque dur hybride qui permettait en gros d'avoir des performances qui étaient plus élevés que le que du 7200 tours minutes et qui donne rajouter en fait une sorte de cash et bienvenue à toi à bras à abrazax abrazax faywan bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le fullo je voulais juste regarder une chose comment ça fonctionne quand ça fonctionne comment ça fonctionne ouais non il faut forcément faut forcément passer par un moment avec les forces à l'heure je ne sais pas que je ne fais pas grand chose du coup vu les températures ah je ressuscite à bas bienvenue au club de toute façon marie loue et moi on fait partie des gens qui ne supportons pas les forces à leur donc on sera les premiers à crever prochainement quand les chaleurs et quand les températures n'arrêteront pas d'augmenter mais mais ouais non on supporte vraiment pas les fortes chaleur en fait avec marie donc moi voyez je suis collé à mon ventilo vous l'entendez pas ce j'ai un suppresseur de bruit mais je suis collé à mon ventilo et c'est lui avant comment ça va si tu racontes de beau avoir c'est plaisir de te voir là ah merde c'est trop bien la pluie hier oh putain qu'est ce que j'aimerais qu'on en ait encore là parce que il faut savoir une chose sur lyon c'est remonté très vite on a eu la pluie hier et aujourd'hui il il fait de nouveau chaud beaucoup très fort un kiloton de pas thermique qui avait alors pas de thermique ici du coup des marques de pc portable à éviter donc effectivement c'était bien une qui tient bien dans le temps alors je vais être au fil et je vais être honnête avec toi kikiru un ordinateur portable aujourd'hui c'est cinq ans max de durée de vie pour tout un tas de raisons processeurs soudés cartes graphiques soudés beaucoup de rames soudés très peu d'évolutivité des charnières fragiles quel que soit le constructeur plus msi du coup donc oui marque à éviter msi déjà qu'est ce que j'avais à dire aussi un système de refroidissement sous-dimensionné la plupart du temps donc il faut savoir une chose c'est que de toute façon tu ne gardera pas un ordinateur très longtemps sauf si tu en prends ultra soin et que tu l'utilise très peu déjà il faut savoir une chose c'est que la batterie d'un ordinateur portable c'est un ordinateur portable de jeu aujourd'hui c'est entre deux et trois ans de vie maximum donc déjà la batterie sera à changer si par hasard tu balades bien le pc le mien à passer les cinq ans ah oui mais c'est assez rare c'est ça arrive pas coup ça arrive mais tu vois mine de rien tu m'as contacté tout à l'heure en me disant qu'il faut que tu le remplaces parce que parce qu'il espace est performant il ya il ya plus de sept ans quand un ordinateur était pas assez performant bas ont rajouté de la rame on changeait le ssd ont changé le processeur et du coup tout allait mais tu vois pas coup au final ton pc a plus de cinq ans certes mais du coup tu viens me voir pour le remplacer parce qu'au final il fait ici il convient plus à ton besoin bon ton besoin a aussi évolué dans le temps ce qui fait que effectivement il est aussi lourd va bien tu as de la pluie va profite bien de la pluie avoir profite pour nous c'est inondé cours lafayette ah ouais ah ouais mais mais c'est pour ça qu'il est tout nas d'un coup c'est fou ça et oui un tuff 505 alors l'étude sont pas mal après qui dirou ça va dépendre principalement de ton budget aussi c'est à dire que en fonction de ton budget il ya des marques qui seront à plus à éviter que d'autres il ya des marques qui font dans 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 certaines tranches de gamme surtout sur les ordinateurs gaming qui font trop 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 entrée de gamme donc ça va principalement aussi dépendre de ton de ton budget et bienvenue à toi du coup c'est qui rose au coup bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow bah j'ai pour 750 euros puis j'ai regardé la rame le stockage car 17 ils sont 50 pages des bisous pacou et anciens au courant de toute façon pour te filer un coup de main pour le pc et salut du coup c'est kiro et on se tient au courant pas quoi je t'abandonne pas on va trouver un bon ordinateur portable ou en tout cas une belle sur une bonne solution comment ça oups qu'est-ce qu'il ya la référence oups comment ça oups vous venez de dire oups bien lady grammaire je n'en doutais pas toi de toute façon je sais pas vous auriez pu dire autre chose vous avez choisi de dire oups il va falloir qu'on travaille notre communication va vraiment falloir qu'on retravaille notre communication en fait c'est rigolo parce qu'on pourrait vraiment faire un format genre un stream une anecdote enfin pas une stream inscrit une anecdote mais un stream une référence le nombre de références qu'on sort sur ce stream en permanence j'ai un samsung d'entrée de gamme dit la 8 ou 9 ans et il fonctionne encore très bien juste que je ne suis sous windows 8 après une fois de plus il ya toujours des exceptions moi je vous dis qu'un ordinateur ne tient pas ou mes ordinateurs portables ils sont tous fonctionnels j'ai un seul ordinateur portable qui est un d'elle 1 d'elle latitude 74 50 qui est mort 5 14 50 web parce que le processeur s'est fait les alors je ne comment dire il se peut que peut-être ce soit de ma faute lors d'un démontage infortuit c'est possible mais en tout cas ouais le processeur s'est fait les 1 mais globalement tous mes ordinateurs portables je les ai tous donc je dis que globalement c'est difficile d'avoir un ordinateur qui dure plus de cinq ans mais c'est pas impossible il ya beaucoup d'ordinateurs qui durent plus de cinq ans mais les ordinateurs d'aujourd'hui les ordinateurs que vous achetez aujourd'hui les ordinateurs vous achetez en 2022 les faire durer plus de cinq ans ça va être ça qui va être compliqué pour le travail bureautique multimédia exactement watcher bienvenue à toi non moi c'est des 240 que j'ai derrière mais oui une fois de plus ce sont les ordinateurs que vous achetez en 2020 les ordinateurs qui aujourd'hui ont largement plus de cinq ans valait le coup pour tout n'a pas de raison les ordinateurs que vous achèterez en 2020 ce sera eux qui sera difficile de faire durer 22 ce seront eux qui seront difficiles de faire durer plus de cinq ans on va pas revancher la batterie on va déjà tester voir si le remontage d'avant c'est dégueu le remontage si on va remettre les noms par contre on va rebond fixer l'écran qui est là histoire d'avoir l'écran qui ne se balade plus peut pas mal ça on va le remettre ici ça tient pas tiens plus de cinq ans sont pas là oui mais totalement mais ça je suis d'accord parce qu'on était à une époque où effectivement l'époque de ces le nouveau là on était à une époque où les pc étaient faits pour durer un peu plus longtemps qu'aujourd'hui mais aujourd'hui je dis pas que c'est impossible je dis que ce sera compliqué de faire durer un ordinateur aussi longtemps mais une fois de plus pas impossible dire que clairement vous pourrez revenir me voir dans pas longtemps en disant elle tomate a menti mon pc il a pris il est encore là et je vous répondrai oui oui c'est un fait votre ordinateur est encore là par contre effectivement il y en aura beaucoup qui sont peut-être passé à la belle pas les vôtres du coup c'est pas forcément vous que je remettrai en cause c'est plus la globalité alors est ce que je me suis trompé ou pas est ce qu'il fallait bien le remettre en dessous et pas au dessus et ben je me suis trompé il fallait le remettre en dessus avec un peu de chance je suis pas obligé de redémonter tout l'écran il faut toujours un bon camp de sas des familles ça fait jamais de mal du coup il faut que notre dalle notre connectique pardon elle passe en dessous voilà oui c'est juste des bugs d'affichage tout en temps mais quand j'appuie sur l'écran il s'en va en vrai en vrai qui vous j'ai pas vu tu nous as donné le nom tu n'as pas donné ton budget donne ton budget qui tirons pour qu'on puisse se dire le lequel pc serait le mieux pour ton besoin alors en attendant et coucou vert chéti merci pour le sub merci beaucoup pour le sub comment ça va alors les liquides ont des poussières qui s'agglutinent et ça colle oui est ce que ça se met bien en route ça s'allume bien ce que ça va bien dans le bios oui est ce que si on est cette barrette rame ça n'est pas du tout là ça j'ai failli faire un court circuit il y avait un truc qui n'allait pas du tout dans le pc qui était positionné à un mauvais endroit mais de la chance allez bah il veut pas me mettre attendait il veut pas me mettre la barrette rame là il se passe quoi voilà est ce que le pc s'allume toujours je reste pas je suis en train de jouer à forza ils ont 5 et d'ajout bien du coup joue pour moi j'ai un budget on va dire de 1500 euros max écoute on va essayer de trouver la belle à la perle rare l'écran a l'air de s'allumer est ce qui nous reconnaît bien juste les 8 giga drame on démarre 8 giga drame let's go 8 giga drame métal on va juste du coup décalé la décalé le petit pad thermique qui est monté ici pour le décalé ici le petit pas dans le petit pad en graphite là il on 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 le graphite c'est pas de conducteur portables 15 pouces ouais on va être on va trouver ça qui rocks je vais aller regarder je suis pas fan de rajouter ce pas de termes parce qu'en fait c'est un conducteur le graphite et en effet de voir juste une petite seconde ouais quoique ça touchait des composants ici un domine et pas de way il ya des pads pour refroidir la rame comme il faut globalement pour faire une sorte de flux mais j'ai peur de griller la rame en fait en mettant ce sont pas de thermique là bon au pire rien ne nous empêche d'essayer est ce que je suis fou oui j'ai un doute non c'est bon semblait que les pâtes en gras les pâtes en graphite c'était les conducteurs aucun risque merci matt du coup qu'est ce que je pense de ça c'est vraiment pas dégueu john d'eau alors après je sais pas ce que donne les cartes graphiques amd en pc portable on va encore dire que je suis anti amd machin blabla mais autant les processeurs je veux bien autant par contre les cartes graphiques de pc portable amd en termes de paire je sais pas trop ça se situe et du coup ça me paraît un peu cher en termes de en termes de prix mais une fois de plus je suis pas renseigné sur les cartes graphiques de la 6 vous savez quoi comme d'habitude regarder on a un doute mettons nous sur donc on est sur une eric tac 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 eric 600 6700 est ce nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons et salut dadao bienvenue parmi nous nous voulons à notre bout chèque la cpu notre bout chèque cpu et la liste de tous les processeurs qu'on peut trouver dans un ordinateur portable notre bout chèque et gpu la même mais avec les cartes graphiques parce que c'est ce qu'on veut on s'en fout des les processeurs là pour l'instant du coup on trouve 7000 6700 s est juste ici effectivement une 6700 s ça équivaut à quoi super max q a bien sûr elles n'ont pas encore été testés bien sûr elles n'ont pas encore été testés merde bon ça a l'air d'être quasiment équivalent une 6600 m une 6600 m va voir les perfs si on compare à la max q ah ouais en termes de perf on est un peu au dessus d'une 2070 donc ça veut dire que logiquement on est largement au dessus d'une 3000 d'une 3060 3060 3060 allez vous la 3060 salut à 3060 ah non elle est là à 3060 nous qu'est ce qu'il nous faut cloud gate gate je suis bien trop 1060 ouais gpu ok un peu plus performant ah ouais non même plus performante ouais donc on ne serait plus au niveau d'une 3070 en une santé salue à 3070 3070 la laptop gpu ouais c'est ça on est au état on est équivalent et quasiment une 3070 donc en vrai en vrai john do le pc que tu viens de me linker est vraiment pas dégueu tu es sur quel site attends je te l'envoie contrôle c contre relevé et vous avez les mêmes pour les cpu de pc portables paf ici ça c'est pour les cpu de pc portables et qu'est-ce qui se passe pavel non attends à la version de windows 8 j'ai acheté une clé windows 10 mais mon pc fixe ne passe pas vers 11 prox trop pensé alors c'est con du coup pavel que tu aies acheté une clé de windows 10 tu aurais pu me demander l'espoir pour la prochaine fois voilà donc ouais non en vrai en vrai john do le pc qui nous a envoyé vraiment 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 pas dégueu on va mettre un bon ssd là dedans est-ce qu'on va mettre un cd ça comme ssd non moi j'aime beaucoup par contre ça du coup on sait pas où est ce que ça allait ça je suis même pas sûr que ça vienne de ce pc là ça en fait dégage ça le bête 1 tu as dû tromper de mention je pense tout dépend de ce que tu en fais mais pour un circuit potentiellement capable de monter à plus oui il ya des erreurs de il ya des erreurs de notifs en ce moment sur twitch en fonction de si vous répondez à quelqu'un ça répond pas au dernier message en fait ça répond peut-être au message original du coup ne vous en faites pas si vous êtes mentionné à tort c'est pas la personne qui se plante c'est twitch qui n'arrive pas à suivre alors ce que j'arrive à trouver trois vices identiques à 10 identiques comme d'habitude la galère des vices comme d'habitude il va me manquer la quatrième 1 1 1 Merci. C'est encore une vis différente. Ce n'est pas la bonne vis. Je pense qu'on va en finir sur ces vis-là parce que je commence à en avoir un peu marre. De toute façon, c'est toujours le même problème. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'a pas changé d'avant les vacances. La problématique de retrouver des vis. On en a trois et on en a quatre, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, sachant que je l'ai commencé pendant les vacances aussi à trier ma boîte à vis. Incroyable. Aussi saugrenu que ça puisse paraître. J'en avais marre de perdre un temps pas possible avec la recharge de toutes ces vis. Et lequel ? Celui-là. Non, je suis beaucoup plus fan du premier. Attends, l'autre, c'était un teuf aussi. Non, c'était un zéphyr ou l'autre. Ouais, les zéphyrs sont un peu plus haut de gamme que les tuffes. Donc, du coup, là, effectivement, la config est un peu meilleure sur celui que tu viens d'envoyer. Par contre, la finition sera moins bonne. Les zéphyrs sont un peu plus haut de gamme. En gros, dans l'ordre, tuff, tuff, en bas. Strix, zéphyr, escarres, tout en haut. Tout en haut, c'est l'escarre, c'est les très hautes gammes gaming chez Asus. asus oui oui une clé windows 7 marche sur windows 10 mais on en parle très souvent très 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 souvent les clés windows 7 bien sûr bien sûr qu'ils fonctionnent parfaitement sous à d'accord pour mettre le disque dur en objets d'enlever la batterie croyable bien le bonsoir soir ça va à la fée dodo j'ai mis le disque le ssd dans le mauvais sens yes j'ai mis le ssd à l'envers bonne chose qui arrive non c'est à 800 c'est à 850 pro et coucou landescape bonjour tout le monde pour le réabonnement merci pour le lien de benchmark ça va être bien utile avec plaisir landescape j'espère que tu vas bien merci de passer en coup de vent pense que ça vaut le coup d'essayer oui je pense que ça vaut le coup d'essayer dans tous les cas mais ah oui une clé windows 7 active windows 10 1 rappelez-vous ici comment je fais mais comment je le fais toutes mes installations et tout c'est comme ça que chez mes installations c'est parce que quand j'étais auto entrepreneur j'ai acheté une quantité astronomique de clé de windows 7 et tous les pc qui me sont livrés sans sans licence je les active avec ça c'est légal c'est légal et c'est c'est encore autorisé et est validé par microsoft et d'ailleurs si vous faites vos installations à 0 avec une licence windows 7 vous pouvez aussi activer windows 11 j'ai déjà fait le test première chose que j'ai fait quand j'ai voulu installer windows 11 j'ai fait le test de 10 m de l'activer avec une avec une licence et ça marche nickel donc n'acheter plus de licence si vous avez un si vous avez une licence sur votre pc portable et coucou dector angélus merci beaucoup pour le rissob douze mois ça y est docteur angélus ça y est un nom non ça y est docteur angélus un an merci beaucoup merci beaucoup pour le rissob c'est très gentil et regarder dit donc incroyable le train de la hype est en approche les amis le train de la hype de l'autre côté par contre toi le fils parce que toi tu veux te barrer je sais la fille elle vient juste prendre l'air toi tu veux te barrer bonjour n'hésitez pas les amis si vous voulez si vous voulez il est un coup de main à la chaîne si vous voulez participer à l'effort de guerre c'est le moment trois minutes de train de la hype et voilà un point alors et salut diogène bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow bienvenue parmi nous et merci pas mais non pavel no qui a donc validé le train de la hype et qui a lancé le train de la hype merci beaucoup pas mais non c'est très gentil et même une clé ou même fonctionnent oui 11 marchera sûrement pas sur ma motherboard ouais ça c'est un risque ah oui par contre en i7 2600 cas effectivement c'est sûr que ça fonctionnera pas alors notre dessous de pc notre dessous de pc qui a pris tarif inquiet qui est tordu lui aussi le dessous de pc il va falloir malheureusement qu'on découpe un peu du haut de olala pavel no merci beaucoup pour les sommes offerts à la communauté 5 ce beau faire qu'est ce qu'on a rétro hit beat florent lucilia merde ah non on n'a pas merde du coup on a ni nico désolé et pas la même merci beaucoup très gentil très très gentil merci à vous une fois de plus pour votre votre générosité votre gentillesse votre accueil sur cette plateforme incroyable hop là alors du coup bon malheureusement notre dessous est quand même bien tordu c'est que si on fixe cela et qu'on fixe cela c'est quand même bien gonflé chier j'arriverai pas à le dégâts à le dégonfler malheureusement à le des le désendommagé mais bon après c'est un ordinateur qui a dû vécu c'est pas un ordinateur neuf par contre c'est bizarre pourquoi il ya un c'est un truc qui se balade là ça devrait pas faire je pense que c'est mieux quoi ça fait je pense sachant qu'il manque une vis normalement aussi à ce pc manque une vis à ce pc parce qu'il avait déjà été démonté la vis ici n'a jamais été remise la vie du choc en fait là je pense que c'est effectivement c'est l'ancien proprio qu'il l'avait enlevé qu'est ce que pourquoi je la vois pas de la grande vis il ya une seule et unique grande vie celle où elle est là la twingo c'est increvable oui totalement incroyable n'hésitez pas les amis il reste moins de deux minutes au train de like si vous voulez encore participer encore être ultra généreux comme à votre habitude pourquoi ça ça a servi pour démonter tout à l'heure et ça sert plus maintenant parce que j'ai une tête de tournis qui a disparu on a une elle ou la tête de tournis je l'ai enlevé merde elle partie où j'ai fait tellement de bail qu'il ya une tête de tournis qui a du lit quelque part et et c'est la merde ce que c'est la tête qu'il nous faut en fait pour refermer l'ordinateur comme il faut une 2 where where 3 les amis reste 30 secondes sur le train d'arriver si vous voulez c'est le moment c'est le moment allez allez-y allez-y alors par contre par contre par contre par contre je me mette sur la bonne vue annonce trois minutes pour les amedis qui reste des fois tout chat il n'est pas à jour sur allez là c'était juste foutu en dessous la petite des glingos voilà tout de suite déjà mieux donc là c'est vrai que on n'a pas retesté on n'a pas retesté depuis depuis qu'on a un peu tour monté si on a testé la rame on a testé globalement on va pas sera pas se voir et la face il ya très peu de risques voire zéro risque ça ne fonctionne pas par contre il va encore nous manquer la vie ça la vie se dit si là il va nous la manquer il va falloir qu'on en trouve une une qui corresponde à peu près et ça y est le train de la hype s'en va merci à tous les participants un énorme merci à vous tous ou jusqu'où on est allé cet abonnement 200 bits merci à tous voilà ouais en fait la problématique cas c'est que c'est bien tordu bon écoutez ça tient ça tient sans la vis à faire un test ah oui c'était un peu dégueu à mais merde il ya deux vis cachées que j'ai oublié de mettre mais de remettre une et deux les vis des patins oui parce que du coup si jamais vous êtes amené à démonter ce pc peut-être bien attention il y a une vis cachée sous chacun des patins en dessous au niveau des charnières un énorme merci à tous les participants du train de la hype ça fait super plaisir vous avez offert des subs vous êtes réabonnés là depuis le début de depuis le début du stream merci beaucoup à vous j'adore les 4 l en vrai elle avait du caractère les voitures d'époque je vois oui elle est beaucoup plus bas en fait on en revient à peu près à tout à une époque l'objectif c'était de se démarquer alors qu'aujourd'hui l'objectif c'est de copier sont de copier celui qui réussit en tout cas celui qui est le plus cher un coucou apple ce que je dirais pas forcément qu'apple y réussissent parce que en termes de en termes de r&d apple c'est quand même un peu une catastrophe environnementale on en discute assez souvent devoir remplacer un arrière complet parce que c'est d'une difficulté au possible de changer la vitre arrière d'un d'un iphone et ça personne ne me dira le contraire oui il existe des machines à laser machin et tout mais personne ne dira le contraire que que c'est que c'est que c'est bien que c'est top que machin donc donc ouais et du coup il en va de paris pour les bagnoles forcément ah bah on a gagné une marque qui réussit donc on va faire beaucoup comme les marques et du coup pour les bagnoles la marque qui réussit et que tout le monde globalement copie ou en tout cas vise à copier c'était cela parce que on vous a tous on vous a tous rabâché au moins une fois dans votre vie que l'électrique c'était l'avenir forcément il fallait tout ce qu'on passe électrique très vite qu'on jette nos bagnoles en veut déjà encore fonctionnel que ça s'est allumé direct ça s'est allumé direct super donc ça fonctionne bien est ce que ça charge par contre il le mais ça charge alors un torse et ce qu'il ya d'intéressant à voir dans ce set up que leur a été remis à zéro ça forcément on est le 0 8 15 2022 voilà et il est 18h28 la chose est à ta configuration hci voit bien le ssd graphique configuration ok smart setting ok les conféries chenoké boots enable launch csm disait ils veulent pas ce tout et n'est ils veulent security secure boot menu enable et coucou à you brady alors du quoi you brady maintenant que tu es passé on va on va te faire une vraie pub parce que tout à l'heure on a parlé de toi donc du coup j'ai dit ben on va faire de la pub beaucoup par you brady mais vu que tu passes on va carrément de faire de la vraie pub comment ça va qui se raconte de beau créant des déchets pour passer au vert oui c'est un peu hypocrite mais c'est commercial avant tout exactement et surtout remettre les centrales à charbon pour avoir assez d'électricité oui voilà exactement le berne est aussi l'électricité c'est fantastique et le casier le cas où tout le superbe passe à la chance sans définition du green washing exactement dans mon quartier il y avait une coupure de courant pour cause de travaux un des voisins recharger sa tesla avec un groupe électrogène mais ça me flingue parce que vous savez qu'aux états unis aux états unis il ya un service donc pour les tesla qui tombe en panne je crois pas qu'on ait ce service en france et est en fait c'est un service donc il a été créé par des entreprises par des entreprises tiers c'est pas des entreprises issus de tesla mais sont des entreprises qui sont légit et en fait les mecs qui viennent avec un donc avec l'auto truck avec la dépanneuse est en fait sur la dépanneuse est monté un mini groupe électrogène qui fonctionne à l'essence et du coup ils viennent et il vous branche la tesla pour voir du coup le fonctionnement était là en mode ah ouais du coup le rechargement le rechargement sur essence incroyable c'est du coup il n'y a pas la phase charging et où il n'y a pas l'efficacité donc mais au alerte au google tu peux le dire déjà et ça me complète je pense pas que ça a parlé de google ça ça froisse quelqu'un apple va devoir se mettre à l'usb c'est mais je ne sais pas quand ben normalement ils sont censés se mettre à l'usb c'est sur l'iphone 14 de toutes les dernières rumeurs qui sont en ligne à l'iphone 14 devrait passer à son tour à l'usb c'est on verra parce que le l'iphone 14 c'est bientôt vous savez de toute façon la politique iphone apple et de n'importe quel autre constructeur une année égale une nouvelle sortie de de matériel informatique du coup forcément pas il voit pas la clé usb oui moi pas la clé usb a gagné au pas encore pas encore en noir lors de moi j'attends d'avoir les annonces officielles et la keynote usb c'est n'a pas encore gagné donc la keynote n'est pas passé vous êtes vous n'êtes pas à l'abri qu'apple nous fasse encore une margouline riz bien de chez eux il me semble qu'en france est une société qui propose de faire ton plein d'essence gasoil et même électrique aussi et comme tu l'as dit c'est bien un goût un groupe d'une attente d'essence ah ouais il me semble et pas qu'on avait ça en france tiens alors est-ce qu'ils nous montrent bien l'installation de uefi yes et pourquoi ils vendent pas les stations de recharge solenne ou solaire ou éolienne aucun groupe électrogène ben ça après pose leur la question merci c'est un pari bon je suis tranquille chez moi et je peux de nouveau imprimé en 3d car il fait moins chaud let's go let's go brady d'écoute j'ai la chef à tes impressions du salut et si ça existe en france la dépanneuse avec groupe électrogène c'est le seul moyen pour recharger hors réseau c'est quand même incroyable moi je trouve ça incroyable quand même bon déjà ça montre qu'il ya des c'est mine de rien ça me fait rire d'une chose parce que c'est quand on avait de l'essence quand on avait des bagnoles essence on faisait en sorte de d'aller d'un point à un point b avec de l'essence on prévoyait ses trajets avant j'ai l'impression que depuis qu'il ya de la depuis qu'ils sont à l'électrique enfin en tout cas on voit beaucoup plus après c'est peut-être parce qu'ils ont été aussi on les a rendu invisible parce que c'est tellement devenu commun les mecs qui tombent en panne d'essence sans avoir fait leur leur vérification mais j'ai l'impression de voir une recrudescence incroyablement énorme élevé de gens justement qui ont besoin d'une d'une dépanneuse en électrique parce qu'ils n'ont pas prévu en fait leur leur trajet et salut jo comment ça va sur panamique non je crois à et saluer lfima du coup j'espère que tu vas bien ils vont dire que c'est une révolution usb c'est du coup je repense qui qui route est toujours là et qui roue est ce que tu es toujours parmi nous qui tire où est ce que tu as eu satisfaction par rapport aux aux propositions que tu as fait john doe ou est ce que tu as besoin qu'on regarde du coup maintenant qu'on a fini avec le pc on peut jeter un coup d'oeil aux ordinateurs sur qu'on regarde d'autres ordinateurs mais clairement les propositions de john doe sont déjà très très bonne donc je sais pas s'il ya vraiment besoin de regarder d'autres ordinateurs mais un stock qui nous dit son qui décide soit qui nous dit si tu es assez renseigné ou pas il re antoine ou une bonne soirée du coup calan et on se tient au courant du coup pour la clé usb et qui rouillette merci pour vos conseils je vais continuer à rechercher de mon côté bas de toute façon qui tire ou dit toi une chose dit toi une chose i7 horizon 7 16 giga de rame minimum rtx 3060 voire 3070 et les équivalents à md donc du coup rx 6600 m ou 6700 s 512 giga de ssd minimum 15 pouces parce que c'est toi qui l'a défini ça pour le coup à venir le carburé sbc spécial apple qui intègre une puce comme leur câble actuel oui totalement mr jazz mais tu sais rigole mr jazz mais je l'ai je l'ai annoncé ça on en a parlé déjà de cette histoire du sbc et tout le monde me disait mais s'ils vont plier tout machin enfin comme tout monde mais je suis persuadé je suis persuadé que apple va trouver le moyen de la faire à l'envers justement avec la puce de chargement dans le câble usb c'est j'en suis persuadé ils vont se plier par contre ils vont dire derrière il vous faudra forcément de nos câbles je suis persuadé mr jazz que ça va se passer comme ça au d'ailleurs j'ai un phénomène électrique chelou chez moi ah ouais qu'est ce qui se passe antoine il ya une voiture où ils avaient prévu un groupe électrogène dans la voiture oui oui bah c'est là attends j'ai vu ça l'autre jour j'ai vu ça l'autre jour c'est une américaine c'est une américaine où effectivement tu as un petit groupe électrogène en qui te permet de faire un strict minimum je crois que c'est une américaine et je me souviens plus que c'est c'est complètement con le rechargement des voitures électriques sur le groupe qui utilise l'essence ou diesel depuis 2015 les batteries de monoplace de formule 1 sont rechargés avec des groupes électrogène qui fonctionne avec la glycérine comme carburant mais ça m'étonne pas le jour en fait la problématique cas c'est que ça doit sûrement coûter beaucoup plus cher à l'entretien et peut-être au carburant derrière à la gueule la glycérine que l'essence ça m'étonne pas que ça a été réfléchi comme ça en fait que ton générateur à glycérine soit plus cher qu'un générateur à essence je foutais un sacré bordel sur mon balcon qui roule en repiquant des boutures ah ouais et les coûts de bon courage mon courage collette pour le pour le nettoyage il faut pas oublier que la première voiture était elle était électrique et qu'un autre l'a fait avec de l'essence et a pris le marché ah ouais le film a il salue coupeux bienvenue parmi nous coupeux bienvenue bienvenue et de rien du coup qui tire ou avec plaisir dans la voiture c'est le principe des hybrides oui ta gueule cortana non par contre on est sur une dalle catastrophique en termes de une fois en face si vous voulez avoir une bonne un bon angle de vue en face le nettoyage se font un autre jour je me pose la question avant le repas et je me prépare pour la nuit et tu as bien raison attendez je vais rapidement salut est ce poids aux écrits salut vers 1900 seulement environ 8000 voitures privées sont immatriculées aux états unis en 1900 les taxis électriques circulent dans les rues de new york oui mais c'était pas du coup électrique avec le comment s'appelle le par l'équivalent des trolley quoi globalement fixé au plafond en plafond sur lignée électrique à cette époque c'est 38% du marché américain de l'automobile qui est électrique on décrit que les voitures électriques sont faciles à démarrer et qu'elle ne laisse pas un nuage irrespirable de fumée noire derrière elle déjà à cette époque on qualifie que ces voitures sont bien supérieures aux voitures thermiques c'est beau à l'évolution après la problématique qu'on a s3 osicry c'est qu'en 1900 humainement parlant on n'était pas autant qu'aujourd'hui est ce que quelqu'un peut me donner les chiffres parce que je sais qu'on peut les trouver et un site qui permet d'avoir ça combien d'êtres humains il y avait en 1900 ce serait très intéressé de savoir combien d'êtres humains sur terre nous étions en 1900 parce que autant je pense qu'en 1900 ça aurait été facile avec tout ce que nous proposait la terre à cette époque là aussi de passer à 100% électrique autant aujourd'hui on est déjà deux milliards à l'époque il me semblait que les enfin oui sinon on était déjà deux milliards à l'époque oui c'est moi qui raconte de la merde là pour le coup oui voilà mille si un milliard signé et 656 millions on était ouais peu de kilomètres parcouru ouais en fait disons que la problématique cas c'est qu'aujourd'hui on est clairement trop sur notre planète on est clairement trop sur notre planète est en fait passé tout le monde à l'électrique aujourd'hui en tout cas remplacer tout le parc thermique à l'électrique parce que tout le monde n'a pas une voiture donc disons aller sur les 8 milliards qu'on est on doit peut-être 4 milliards à avoir une bagnole au moins 50% de la population je pense parce que sachant que on a aussi des gens qui vont avoir deux à trois bagnoles par foyer deux à trois voitures par foyer il ya aussi ça donc disons que l'un dans l'autre sur quatre milliards d'habitants sur du 8 milliards d'habitants je pense qu'à 4 milliards d'automobiles remplacer 4 milliards d'automobiles par 4 milliards de bagnole électrique voilà je pense que hi sir nous avons un problème c'est à dire que il va falloir choisir entre se déplacer en bagnole et alimenter son congélateur je fais des raccourcis ce soir c'est parfait pour le trajet quotidien oui exactement watcher ça je suis totalement d'accord d'ailleurs c'est pour ça que ma mère va remplacer sa voiture termine qui était qui est actuellement une twingo de 2014 elle va remplacer sa voiture thermique par une par une électrique parce qu'en fait tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours elle fait moins de 30 bornes mais par contre elle habite très loin elle habite très loin mais ça représente ça c'est 20 kg non elle fait un peu plus elle fait 40 bandes par jour parce que son lieu de travail est à 20 km et comme c'est des petits patelins parce qu'elle est à la campagne elle n'a pas la possibilité en fait d'avoir bas de la paille ya pas de transport en commun donc du coup forcément elle prend sa bagnole mais elle est en thermique du coup effectivement elle va passer à l'électrique parce que comme elle fait comme elle fait moins de même quand elle fait les courses et tous à proximité de la maison elle fait moins de 50 membres dans la journée donc du coup autant passer en terre en électrique là c'est intéressant et d'ailleurs n'hésitez pas je vois qu'il ya beaucoup de nouveaux n'hésitez pas à poser un follow si le concept de la chaîne vous plaît si vous passez un bon moment merci pour le soutien les amis mais moi je vais te en fait tu sais la rallonge qui avait on la branche uniquement sur le jack et on te l'a fait dépasser par l'arrière du bureau comme ça tu as juste à se reconnecter et tu n'as rien à acheter du coup je voulais te proposer ça justement comme solution et merci du coup est trop zikri pour le follow c'est très gentil à une bonne guerre à noir lord une bonne guerre à tu dis ça aujourd'hui tu vas te faire détester de beaucoup de monde moi je me tenterai pas à me lancer sur le sujet d'il faudrait une bonne guerre nous alors du coup le pc est terminé les amis le pc est terminé le pc sauvé on va voir pour faire un pc qui sera un peu plus rapide parce qu'il nous reste un tout petit peu plus d'une heure pour terminer ce dernier ce dernier lundi de ce dernier lundi de stream vu que le le format du lundi ne sera plus là après c'est je vous ai dit je m'accorde une journée une journée de plus de repos pas une soirée de plus de repos parce que pour ceux qui viennent d'arriver qui viennent d'éventuels précédents raid en fait le stream tel que vous le voyez là n'est pas mon emploi ça c'est juste de la côté ça en fait je travaille pour une entreprise je travaille pour une une sn qui s'appelle soprasteria je travaille 40 à 45 heures par semaine pour cette sn et avec le stream je travaille entre 20 et 30 heures de plus du coup suite à des discussions avec marie lou qui a eu très raison de m'ouvrir les yeux sur pas mal de choses il est nécessaire aussi qu'on prenne du temps pour que je prenne du temps pour moi et pour nous donc on réduit la quantité de stream sachant que lundi soir on fait sauter uniquement c'est un peu moins de trois heures de stream c'est toujours un peu la galère et tout des fois on termine un peu avant des fois on termine un peu après et tout mais on saura rattraper ça j'essaie de réfléchir à d'autres d'autres formats on reprendra aussi prochainement il